Vous savez, il y a une situation politique aujourd'hui dans certains pays africains où les choses sont relativement tendues, parce qu'entre ce qui avait été annoncé, finalement, ce n'est pas ce qui a été fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que François Hollande avait dit, lorsqu'il avait pris justement les reines du pouvoir, qu'il n'était pas favorable au changement des constitutions pour maintenir en place des gens qui sont là depuis plus de 30-40 ans. Et on a vu que finalement, sous la pression des multinationales, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde révise sa constitution, fait sa petite sauce dans son coin, on a l'impression que finalement, à 102 ans, 150 ans, on aura toujours le même chef d'État qui va diriger toujours le même pays. On sait comment c'est préjudiciable, même au niveau d'une mairie, quand on a passé 20 ans avec le même maire, donc la même optique, la même façon de voir les choses, alors après, il faut se résoudre à l'échelle d'un pays, c'est quand même quelque chose de relativement grave. C'est-à-dire que le système est le système de la France. Il ne faut pas, je dirais, le but du jeu, ce n'est pas de sortir des présidents africains, c'est sortir du système, c'est-à-dire concevoir son propre système et fonctionner avec. Ce n'est pas des gens qu'il faut enlever, c'est des systèmes qu'il faut enlever. Le système du gouvernement est né en Afrique. Quand Narmer a fondé l'Égypte antique en 3200, il avait déjà fondé un gouvernement avec un premier ministre, un ministre de l'Intérieur, un ministre des Affaires d'Étragère. D'ailleurs, le premier ministre de Narmer était une femme, il ne faut pas l'oublier. Et toutes les institutions qu'on a aujourd'hui, administratives, la région, la ville, il faut savoir que la ville en Égypte antique était déjà dirigée par un maire. Donc le maire, c'était déjà celui qui administrait la ville. La ville se disait Newt. Et le maire se disait le maire Newt, c'est-à-dire le maire de la ville. D'accord. Vous voyez, donc on voit le supérieur de la ville. Donc on voit que finalement, l'Afrique a apporté beaucoup en termes de réflexion. C'est peut-être aussi le fait d'oublier ce passé qui fait qu'on a tendance à prendre des modèles à l'extérieur alors que les vrais modèles sont à l'intérieur. Et ça, c'est aussi valable pour la Guadeloupe. Moi, je fais une intervention dans l'établissement scolaire, ici. Et il y a une jeune fille d'ascendance européenne qui me dit « Écoutez, monsieur, j'ai quelque chose à dire. » Je lui dis « Je n'ai même pas encore commencé. » Elle me dit « Non, non, il faut que je dise quelque chose au préalable avant même que vous commenciez. » Je dis « Ah bon, mais c'est étonnant parce que je n'ai même pas encore allumé le vidéoprojecteur. On n'a même pas encore sorti les feuilles d'exercice. Et tu veux déjà dire quelque chose ? » Elle dit « Oui. » Donc je lui dis « Écoute, on t'écoute. » Et donc moi, je la laisse parler pendant que je suis en train d'arranger mon vidéoprojecteur. Et elle dit « Vous savez, je tiens quand même à vous dire tous une chose ici, dans cette salle de classe. C'est que si vous avez des chaussures au pied et que vous êtes habillés aujourd'hui, c'est parce que les Blancs sont arrivés un jour en Afrique. » « Si on n'était pas arrivé, vous serez toujours en train de voler de liane en liane. » Alors, la première chose que je lui dis, je lui dis « Est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? » Elle me dit « Oui. » Je lui dis « Donne-moi un exemple. » Elle me dit « Voilà, avant l'arrivée des Européens, la salle de bain, c'est quelque chose qu'aucune personne sur le continent africain n'a jamais connu. » Je me retourne vers les enfants, je dis aux enfants « Est-ce que vous avez déjà vu la publicité où la reine Nefertari prend son bain ? » Les enfants me disent « Oui. » Et je dis « Quelle est la particularité de l'eau ? » Les enfants me disent « Mais c'est du lait. » J'ai dit « Tu vois, regarde comment tu viens de dire quelque chose et regarde comment tu te ridiculises devant tes camarades. » Et je lui dis « Regarde encore un deuxième problème. » Quand on a découvert le tombeau de Toutankhamon, est-ce que tu connais le nombre de paires de chaussures qu'on a trouvées dans le tombeau ? Parce que la paire de chaussures, la sandale, tchéboute, c'est une invention de l'Afrique. Les gens ne marchaient pas pieds nus. Pieds nus, c'est quand tu fais un rituel. Si vous regardez les stèles, on est dans le cadre d'un rituel. Effectivement, le roi, la divinité, tout le monde est pieds nus. Mais les gens ont des chaussures en or, qu'on ne vous montre même pas. Avec des styles, même les babouches. Les babouches, c'est une invention de l'Égypte antique. Comment fait-on pour faire croire aux enfants aujourd'hui que la fourchette est une invention de l'Occident ? Pourtant, tout le monde a vu que dans les visiteurs, ils mangeaient avec les mains. Parce que la fourchette, le couteau, tout ça, c'est une invention de l'Égypte pharaonique. Allez dans les musées, vous allez voir la fourchette de Pharaon. Vous imaginez qu'on a été carrément tellement lavé au niveau du cerveau qu'on trouve le moyen de croire que le couteau et la fourchette, c'est une invention de l'Europe. Il y a un problème. Est-ce que vous voulez l'affaire ? Et le problème, c'est la documentation. Une œuvre d'art, c'est tout sauf une œuvre d'art. C'est de l'énergie. Et le problème, c'est que les grands musées sont toujours au cœur des grandes villes. Ce n'est pas en périphérie. Donc il faut savoir que ces œuvres sont chargées non seulement de l'énergie de la civilisation qui l'emportait, mais de l'utilisation qui a été faite. Parce que ce n'était pas des objets de décoration. C'était pour la plupart des objets de culte. Beaucoup d'objets sont des objets qui sont vivants. C'est-à-dire que dans le paradigme occidental, un objet est considéré comme une nature morte. Dans d'autres paradigmes, l'objet est vivant. Ce qu'on parle, par exemple, quand on prend un masque, le masque n'est pas fait pour être posé sur un mur. Le masque, c'est quelque chose qui participe à des rites, à des rituels, à des périodes. Mais bien sûr, il y a des gestes de danse où le masque est là pour magnifier justement un enseignement théologique au sein. De cette civilisation. La chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a cette discussion du rapatriement. Rapatriement des œuvres d'art, de manière à faire en sorte que ces œuvres d'art puissent avoir un sens. Il y a une discussion un peu vicieuse qui s'organise. C'est-à-dire que sur la problématique du rapatriement, bon, les juifs, on leur a bien rapatrié, leur bien spolié par l'Allemagne, par exemple, à l'époque de la Gézé-Médiaque Tribale Européenne. Je dirais, là-dessus, c'est quelque chose du bon sens, puisqu'on sait que ce sont des objets qui ont été volés. Vous savez, le Bénin est dans la même position. Le Bénin, aujourd'hui, a un superbe musée, puisqu'ils sont venus, ils ont vu le Memorial Act, ils ont dit, justement, on avait ce projet, on va mettre les bouchées d'eau pour y arriver. Moi, j'ai été au Cameroun, j'ai vu un super musée aussi. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de très, très beaux musées. J'en discutais d'ailleurs aussi avec l'ambassadeur d'Angola. Alors avant, le débat, c'était de dire que l'Afrique n'a pas les moyens de la protection des œuvres d'art. Maintenant qu'il y a des musées, on va inventer quoi comme prétexte ? Vous voyez ? Et ça, il faut le savoir. Ce n'est pas un Européen qui n'y connaît rien, qui regarde du haut de ses prétentions un peu de ras supérieure des objets, qui va venir nous expliquer ce que c'est qu'un masque africain. Vous voyez ? En ayant oublié le principe de base qui est l'humilité. Les meilleurs experts des œuvres d'art africains sont en Afrique. Les meilleurs experts, des gens qui peuvent vraiment expliquer ce que c'est que cette œuvre-là, se trouvent en Afrique aujourd'hui. Donc il y a toute une problématique de fond, qu'il faut tout simplement rendre aux africains ce que César a pris, et tous ceux qui l'ont suivi aussi. Et ça, c'est quelque chose de très, très sérieux. Parce qu'il y a aussi la problématique des trônes royaux qui sont en Angleterre. Beaucoup de trônes royaux, pour empêcher la problématique de la succession royale à l'époque de la colonisation, on a carrément supprimé le trône royal. Et le trône royal, vous vous retrouvez en Angleterre, vous vous retrouvez aux Etats-Unis, mais il y a le problème du rapatriement de tous ces trônes-là. Ça aussi, personne n'en discute vraiment, puisqu'on parle de tous les sujets sauf de celui-là. Il faut comprendre une chose, un grand musée, c'est un appel touristique important. Mais la problématique de fond, c'est que tous ces objets qui font quand même la beauté aussi, c'est vrai, de grands musées, parce qu'il n'y a pas que l'Afrique subsaharienne, il y a aussi la problématique des objets d'antiquité, parce que c'est le même problème aussi qu'à l'Egypte aujourd'hui, même si les objets n'appartiennent pas directement aux habitants d'aujourd'hui, mais il y a la problématique de comment ces objets sont sortis de l'Egypte. Comment vous avez eu ces pièces ? Vous les avez volées ? Vous ne pouvez pas priver un pays d'une pièce qui lui revient de fait et qui doit participer à son développement économique et à sa politique touristique sous prétexte que vous l'avez volée, que vous voulez la conserver, parce que finalement, vous avez mis un clou et que le clou vous a coûté relativement cher pour accrocher le masque. Ce n'est pas notre problème. Le truc a été volé, il faut le... Mais c'est des évidences claires. Et il y a tout cela, toute cette problématique aujourd'hui qui fait que l'Europe est en porte-à-faux. Il y a des territoires qui ont carrément été volés. Quand vous regardez les aborigènes d'Australie, quand vous regardez un certain nombre de peuples, vous imaginez que les aborigènes d'Australie disent que les Indiens d'Amérique qui sont dans des réserves sont mieux lotis qu'eux. Parce qu'ils ont des réserves au moins, les Indiens d'Amérique. Eux, ils n'ont même pas de réserve. C'est-à-dire que tout le territoire appartient à la puissance coloniale qui s'est installée. Ils n'ont pas la possibilité de défendre les lieux où ils enterrent leurs ancêtres. Et comme par hasard, les lieux où ils enterrent leurs ancêtres, c'est là où on veut enterrer des déchets. Donc il y a des problématiques. Et vous avez remarqué que les protestations des aborigènes, ça ne se voit pas beaucoup à la télévision dans le journal de 20h. Presque pas du tout. Donc c'est ça aussi les problématiques de fond. C'est-à-dire qu'il y a aussi des terres, des territoires entiers à restituer à des gens qui ont été spoliés. Pas que les œuvres d'art, mais il y a aussi des territoires entiers. Et ça, c'est important. Les mathématiques, c'est la mère des sciences. Chaque année, l'accent est mis sur l'apprentissage des mathématiques vis-à-vis des jeunes générations. La chose, c'est que tous les scientifiques de la planète aujourd'hui attestent que l'Afrique est le berceau des sciences mathématiques. Mais ce qu'il y a d'exceptionnel, c'est le fait que l'Afrique possède plusieurs algorithmes pour faire un type de calcul, par exemple la multiplication. Vous allez à l'école, on vous apprend un seul algorithme pour faire une multiplication. En Afrique, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'algorithmes pour faire une division, il y a beaucoup d'algorithmes pour faire une soustraction. La chose, c'est que vous avez en plus l'avantage d'avoir ce qu'on appelle des mathématiques sans chiffres. Ce qui permet de dédramatiser l'apport et l'apprentissage des mathématiques vis-à-vis des enfants qui ont l'impression que c'est une science un peu abstraite qui leur échappe. L'Europe n'a jamais eu de système mathématique. Quand on parle de système alphanumérique, j'ai fait un dossier là-dessus, il y a un professeur canadien, Krasou Malis, qui a démontré que le système alphanumérique existait déjà en Égypte antique, à l'époque du démotique. Et c'est ce système-là qui a inspiré le système alphanumérique, donc dans la Grèce antique et la Rome antique a tout simplement copié la Grèce antique à ce niveau-là. Sauf que quand les Arabes arrivent au 8ème siècle et ramènent un nouveau système de calcul, ce système de calcul n'est pas issu de la réflexion des scientifiques occidentaux. Le zéro n'est pas issu de la réflexion des scientifiques occidentaux. La forme des chiffres, tout ça, ça ne vient pas d'eux. L'histoire des sciences permet de rassembler l'humanité et de mettre la balle en centre. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui ? On parle de lutte contre le racisme, de lutte contre tout ce que vous voulez. Mais la problématique, vous avez vu que quand il faut parler de science, il n'y a pas de débat. C'est toujours la même rengaine et le même eurocentrisme qui est en bien dans le récit de l'histoire des sciences. Il y a eu justement un sujet qui a été fait sur l'Ossichango. Et là, véritablement, on a tout simplement démontré dans le cadre de ce sujet que l'Afrique non seulement est le berceau des sciences mathématiques, mais on a retrouvé un objet qui est tout simplement détonnant. La géométrie apparaît dans l'histoire de l'humanité en moins 80 000 ans en Afrique du Sud à Blombos. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? On constate que la géométrie arrive avec le système le plus compliqué, le plus complexe, c'est-à-dire la triangulation. La triangulation, c'est ce qui nous permet d'obtenir des images 3D aujourd'hui en faisant de la technologie, mais aussi de faire le GPS. Parce que le GPS, c'est un système de triangulation qui est exactement le même schéma que nous avons sur la pierre de Blombos au niveau du système de triangulation. Donc, il y a quelque chose là qui est relativement important parce que c'est un système de pavage qui est totalement inédit parce que le système de triangulation n'existe pas à l'état normal dans la nature. Maintenant, il y a une deuxième chose qu'il faut souligner. C'est le fait qu'on a trouvé quand même le premier système de calcul qui remonte à moins 40 000 ans. Et là, on est au Swaziland et c'est l'os de les Bombos. Et c'est là que, véritablement, l'histoire du calcul mathématique a commencé. La Porte d'Ishango, ce sont les quatre opérations. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on a l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Et c'est pour cette raison qu'il y a été fait carrément une statue aussi de cet os en Belgique. Chose que les professeurs de mathématiques ne savent même pas dans l'espace francophone. Et c'est intéressant de voir que c'est le ministre même des sciences qui a décidé de faire cette statue. Et chose particulière, c'est l'emblème de la recherche scientifique en Belgique. Et c'est un objet qui a été trouvé en République démocratique du Congo. Cette tablette comporte les nombres premiers entre 10 et 20 dans le bon ordre. Alors qu'on vous parle de mathématiciens et d'ox, on vous parle de choses beaucoup plus tardives, alors qu'on voit arriver en moins 25 000 ans les nombres premiers dans l'ordre. On voit arriver des duplications, des suites arithmétiques relativement complexes sur ce bâton. Echango, c'était un site de pêche. Et qui dit site de pêche ? Il y avait des harpons et il y avait des hameçons. Donc notamment des harpons. Et quand vous commencez à rentrer dans l'histoire des harpons, vous vous rendez compte que l'harpon va devenir le chiffre 1. Et comment on fait un harpon ? On fait un harpon comme ça. Et comment on fait un chiffre 1 ? On fait un chiffre 1 comme ça. L'harpon est une invention qu'on retrouve au Katanga aux alentours de moins 100 000. En moins 100 000, les hommes qui vivent au bord des fleuves commencent à fabriquer des outils pour aller pêcher les poissons. Vous retrouvez à nouveau sur le site d'Echango des harpons qui datent aux alentours de cette fois-ci de moins 30 000 avec notamment la tablette de calcul d'Echango. Les hommes se déplacent vers le fleuve Niger et on retrouve donc une évolution due au déplacement au fleuve Niger. Et au fur et à mesure, on peut suivre la progression par la datation des harpons. Les hommes qui sont partis du côté du Niger reviennent vers le Soudan et se refixent à la vallée du Nil. Et c'est pour ça qu'aux alentours de 10 000, moins 10 000, moins 5 000, le long du fleuve Nil, on retrouve les harpons. Et on va retrouver les harpons sur le site de Nagada. La Nagada, c'est la localité où a été fondée la royauté pharaonique venant du Soudan. Donc ce chiffre 1 va être appelé « Ouah ». Et quand vous prenez les textes théologiques des Africains de l'Antiquité, quand ils notifient « Nechia Ouah », ça veut dire « le Dieu unique ». C'est-à-dire quand vous prenez les textes sacrés africains à une époque où Abraham n'existait pas, tous ces peuples dont vous entendez parler en Orient n'existaient pas. l'Africain a écrit « Nechia Ouah », « le Dieu unique ». « Ouah » qui veut dire « un ». Comment vous faites pour imaginer que vous faites un documentaire sur le chiffre 1, vous mettez l'histoire du chiffre 1 et vous mettez le 1 dont on voit bien que le 1 c'est un harpon ? Puisqu'on fait ça, c'est le harpon ? Et vous êtes en train de dire que l'Afrique a inauguré le premier 1 en faisant des traits, en passant sous silence que l'Afrique a inauguré le 1 que vous utilisez jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que Jean Zanébancourt a publié en 1962 un article dans la revue Scientific American aux États-Unis où il parlait déjà de cette problématique des harpons. Donc ce n'est pas quelque chose de « hier », nous parlons de 1962. Donc vous vous rendez compte que s'il y a opacité, c'est une opacité volontaire parce que les choses étaient déjà connues. Et ça, c'est important de le souligner. Maintenant, est-ce qu'on cache cette affaire de « wa » parce qu'il y a « necher wa » qui veut dire « le Dieu unique » ? Moi, ce n'est pas mon problème. Parce que les Africains dans l'Antiquité ont pris comme symbole de Dieu le soleil. Et venir raconter que les Africains dans l'Antiquité étaient polythéistes en ayant pris comme symbole le soleil, la question c'est combien de soleil il y a dans le ciel ? Voilà la problématique de fond. Donc c'est là où on voit qu'on profite de l'ignorance des gens. Moi, quand je dis aux gens « mais venez étudier, on a monté un institut, venez étudier, arrêtez de vous faire berner toute la journée en écoutant des débats scientifiques, en lisant des revues ». Le zéro a été trouvé dans le tombeau d'un comptable par un archéologue français et c'est Neferothèpe qui, sur les papyrus Boullac XVIII, avait notifié le zéro sous l'appellation de Neferou. Parce que la problématique qu'avait soulevée chez Kanta, c'était « est-ce que les anciens laissaient un espace vide où il y avait un symbole hiéroglyphique pour notifier le zéro ». Et c'est sur le papyrus Boullac XVIII qu'on voit qu'il n'y a pas d'espace vide, il y a effectivement un symbole qui est le Neferou et qui a été validé par Alan Gardiner quand il a fait sa grammaire hiéroglyphique. Donc on voit que toute l'histoire scientifique et mathématique de l'Afrique qui sert aux intérêts des autres est complètement passée sous silence et les rendus complètement opaques. Et même quand on se donne les moyens de faire des documentaires, on ment. Alors moi je dis, il ne reste plus qu'une chose. Faisons nos documentaires nous-mêmes. Donnons-nous les moyens de faire les documentaires et arrêtons de mentir à la jeunesse de la planète. Parce que là c'est du mensonge et honté. Les Européens n'ont pas de système de calcul. C'est l'apport que les Arabes avaient pris en Orient, en Inde et compagnie. C'est tout cela que les Arabes avaient ramené avec les éléments naturellement de la Grèce. C'est ce que les Grecs avaient pris en Afrique. Et ils ont ramené ces systèmes-là. Mais comme l'Europe n'a pas inventé de système de calcul, donc ils se sont laissés finalement piéger par ce système-là qui finalement s'est adapté à la réflexion scientifique occidentale. Mais lorsqu'il a fallu faire la technologie, on s'est aperçu que l'algorithme de la division est différent de celui de l'addition, qui est différent de celui de la multiplication, qui est différent de celui de la soustraction. Or, l'Afrique a inventé un algorithme. On fait l'addition, la soustraction, la division, tout cela avec un seul algorithme, qui est l'addition. Comment pouvez-vous imaginer qu'on peut faire une division par une addition, une multiplication par une addition ? Les Africains l'ont fait. Une chose quand même relativement dommageable qui est arrivée, c'est le fameux musée qui a brûlé au Brésil. Parce que j'avais montré le crâne qui prouvait que c'était des Noirs qui étaient les premiers habitants d'Amérique du Sud. Et ces crânes se trouvaient dans le musée qui a brûlé. Et je ne parle même pas des vestiges des Amérindiens, puisqu'on leur avait demandé de ramener un certain nombre de vestiges dans le musée. Et malheureusement, tout a brûlé. Tout est parti en fumée. Quand on parle de l'histoire de l'esclavage, on fait croire aux gens qu'on a sorti du continent africains, 15 millions d'abrutis. Le problème, ce n'est pas que le fait qu'on fasse croire qu'on a sorti 15 millions d'abrutis, c'est comment nous, descendants d'Africains, déportés, nous nous sommes laissés berner au point de croire que les Africains qu'on a sortis du continent, c'était 15 millions d'abrutis. Est-ce que vous voyez l'affaire ? Quand vous prenez le temps de voir toutes les plus grandes découvertes faites dans la Caraïbe, en Amérique et autres, mais c'est les Noirs qui sont à l'origine de tout ça. Pourquoi on a fait des lois interdisant aux esclaves de déposer des brevets ? En disant que le brevet est un contrat entre le citoyen et le pays et la nation. Comme l'esclave n'est pas citoyen, il ne peut pas contracter avec la nation. Mais il y a des lois, il y a des textes, il y a des choses qui prouvent que, effectivement, très tôt, les Noirs ont commencé à innover, inventer, développer. Mortenol, issu de parents esclaves qui se retrouvent à la défense, à la tête de la défense de Paris et que tout le monde remercie aujourd'hui parce que si tous les monuments de Paris sont encore debout alors que les Allemands venaient bombarder Paris avec les avions, c'est grâce à la qualité de son travail. Est-ce que vous savez où est la statue de Mortenol ? La statue de Mortenol est cachée sur le port de Pointe-à-Pitre donnant d'eau à Pointe-à-Pitre. C'est-à-dire, si tu veux amener un enfant voir la statue qui aurait dû être sur la place de la victoire, qui aurait dû être visible, cette statue, elle est cachée et réservée aux ouvriers qui travaillent sur le port. La question, c'est qui a organisé ça et dans quel but ? Vous voyez, parce que là, il y a quand même des choses extraordinaires. Non, mais il faut le souligner, c'est-à-dire qu'il faut le dire. Je dirais, que fait la statue de ce monsieur de Mortenol ? Pourquoi ce n'est pas devant, justement, les bâtiments de Mortenol à Pointe-à-Pitre ? Vous voyez, que fait sa statue cachée dans un coin ? Beaucoup de gens ne savent même pas qu'il y a une statue de Mortenol à Pointe-à-Pitre. Où est la statue de Rao-Georges-Niccolo ? Pourquoi il n'y a pas de statue ? C'est vrai que la mairie a fait un bus, mais il faudrait une statue. Pourquoi il n'y a pas de statue de Rao-Georges-Niccolo ? Vous savez que Roland Garros, qui a donné le nom d'automne de tennis, il y a une statue, il y a un monument, il y a une effigie, quand vous allez à La Réunion, c'est-à-dire dans le sens inverse, ça marche toujours. C'est nous qui avons un peu tendance à ne rendre hommage qu'aux sportifs, qu'aux musiciens. Et c'est ce qui est permis. Donc où est l'audace ? Où est l'audace ? Vous voyez, c'est ce qui est extraordinaire. Où est cette audace qui fait que nous sommes des hommes, que nous sommes des gens debout ? Où est cette audace ? C'est de ça dont il s'agit. Et ça, c'est important. Il y a un astrophysicien camerounais qui est Jean-Paul Belec. C'est lui qui a déchiffré véritablement Lossi-Sangon. Vraiment qui explique comment mathématiquement les équations fonctionnent. Vous avez là la source du raisonnement informatique. N'importe quel informaticien, il sait exactement de quoi nous parlons. Donc c'est pour cette raison que comme un ordinateur c'est un système de calcul et que là l'Afrique vous offre un seul algorithme pour faire tous les calculs, c'est pour ça que dans toute la technologie moderne, il n'y a qu'un seul système, c'est le système mathématique des Africains. Et ça, il convient aujourd'hui de le dire ouvertement, que tout le monde le sache définitivement et que les informaticiens prennent la mesure de tout cela et acceptent de se former un minimum aux mathématiques africaines. Je le dis parce qu'il y a beaucoup d'autres méthodes de programmation quand on commence à regarder sérieusement ces mathématiques. Aujourd'hui, nous sommes dans la géopolitique. Et la géopolitique, et c'est la même chose que je dis aux Européens quand je suis en Europe. Je leur dis, on a beau dire que les 500 dernières années de l'histoire européenne, ces 500 dernières années coloniales, c'est-à-dire tous les récits, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité historique, tout était à Roland colonial. C'est-à-dire la vérité avait été suppliciée depuis que tout le monde croit que ce qui a été dit est la vérité. Alors du Nord comme au Nord et au Sud, on a beau parler de période coloniale, les gens pensent que les historiens racontaient la vérité alors que l'historien est au service d'un projet colonial. Donc il ne peut pas dire la vérité. Tout le monde ment. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de contexte généralisé du mensonge où on ment. Parce que nous sommes dans de la géopolitique. Il faut comprendre ça. Nous sommes dans de la géopolitique. Il faut descendre des intérêts, on défend des intérêts économiques en tordant le cou à l'histoire, en faisant à l'histoire dire ce qu'elle ne dit pas. C'est ça les problématiques de fond. On cache des documents pour ne pas qu'on ait la totalité de tout ce qui a été fait par l'humain dans ce domaine-là. Dans quel but tout cela est fait ? On veut tout simplement enfoncer la tête du monde noir dans de la vase en faisant croire aux gens qu'ils ne sont pas porteurs d'un génie. Mais tout le monde profite du génie que les anciens ont élaboré et diffusé à travers le monde. Il y a quelque chose qui est totalement indécent. Il y a quelque chose qui est indécent. C'est vrai qu'il faut accorder une importance capitale au savoir africain. Arrêtez de regarder notre culture et notre patrimoine avec les yeux des autres.